... Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cette conférence cyclope comme celles qui sont organisées par le centre de Saclay pour traiter de sujets aussi divers que possible et aussi divers d'ailleurs que le centre de Saclay avec toutes les thématiques qu'il traite La salle est pleine et on accueille aujourd'hui Étienne Klein chercheur à la direction des sciences de la matière qui va nous parler de l'énergie mais sous son angle préféré peut-être autour du mot énergie qu'est-ce qu'on entend par ce nom et comment on approche cette notion qu'au CEA on traite nous aussi de plusieurs façons Je vous souhaite une bonne soirée une petite heure d'intervention et après vous pourrez poser des deux salles je crois les questions que vous souhaitez poser à Étienne Klein pour engager un débat Merci et bonne soirée Alors à mon tour de vous souhaiter une bonne soirée merci d'être venu si nombreux je ne sais pas si c'est le poulet à vélo ou Étienne Klein qui vous a fait venir en grand nombre alors comme je connais beaucoup mieux Étienne que le poulet je vais plutôt vous parler d'Étienne donc Étienne est donc physicien nucléaire au CEA il est responsable d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le LARCIM et qui a cette particularité de croiser les sciences avec d'autres disciplines qui sont plutôt rattachées aux sciences humaines voilà alors ce qui est tout à fait intéressant chez Étienne c'est que contrairement par exemple à un Descartes qui va avoir tendance finalement à mettre le monde en équation et bien Étienne a cette particularité de donner la vie aux équations donc c'est pour ça qu'on lui a demandé de venir ce soir pour vous parler d'énergie alors là ce soir on va parler d'énergie en tant que grandeur physique parce que vous savez qu'on a un débat sur l'énergie qui s'annonce et qui va être très important en cette année 2013 et on s'est dit que pour lancer ce débat c'est important d'abord de revenir sur les fondamentaux donc ce qu'est cette grandeur physique qu'est-ce qui se cache derrière voilà donc moi je vais laisser la parole à Étienne bonne soirée à tous bonsoir à tous donc comme merci à Jacques pour sa présentation et à Marie comme ça a été dit à l'instant je ne vais pas vous parler de politique ni même d'économie mais d'interroger le concept d'énergie d'un point de vue physique simplement puisque ça a été dit il y a un débat sur la transition énergétique et je pense que c'est intéressant de réfléchir à ce concept au nom énergie pour voir comment on peut se sortir de la situation dans laquelle nous sommes qui par certains égards est assez critique comme vous le savez alors là c'est un transparent qui rappelle le titre et qui en fait donne la réponse à la question à mon avis l'énergie c'est d'abord les Rolling Stones après on peut faire des commentaires mais à la base c'est quand même ça et ceux qui ne les connaissent pas pourront assez facilement les découvrir sur Youtube et ça éclairera le concept mieux que n'importe quel discours on avait droit à un peu de publicité je crois alors je ne vais pas parler du débat sur la transition énergétique mais quand même rappeler les termes du problème qui est posé je sors de la situation franco-française et je pose le problème à l'échelle mondiale en rappelant quelques données qui sont incontestables vous pourrez retrouver ces chiffres en consultant les bonnes sources premier terme du problème il y a aujourd'hui sur la Terre 1,3 milliard de personnes qui vivent sans électricité il y en a 2,7 milliards pour lesquels l'approvisionnement n'est pas garanti et parfois très difficile or l'énergie et c'est la courbe qui est là est quelque chose qui détermine beaucoup d'autres ressources comme l'eau, l'éducation et la santé et ici vous avez une courbe qui montre la variation de l'indice de développement humain ce qu'on appelle l'IDH en fonction de l'énergie consommée par habitant alors l'IDH c'est un indice qui est une moyenne entre trois indicateurs différents un qui mesure la santé en fait c'est l'espérance de vie qui est mesurée un autre qui mesure l'éducation dans un pays donné donc ça se mesure par la durée de l'éducation moyenne dans le pays concerné de la scolarisation disons et un troisième indicateur qui est économique c'est le PNB par habitant exprimé en parité de pouvoir d'achat et la courbe montre qu'au début on a une variation à peu près linéaire c'est-à-dire plus on consomme de l'énergie et mieux ça va et puis on attend une saturation au-delà de laquelle évidemment consommer plus ne signifie plus vivre mieux et la France est bien placée puisqu'elle est ici à une situation où son IDH est très bon le même que celui des Etats-Unis avec une consommation d'énergie qui est deux fois moindre alors une troisième donnée importante que vous connaissez parce qu'elle justement elle est au cœur des débats qui ont cours en ce moment aussi bien en France qu'ailleurs aujourd'hui 80% des besoins mondiaux en énergie sont couverts par les combustibles fossiles donc le pétrole c'est 31% le gaz naturel 22% le charbon 27% et vous avez peut-être vu aujourd'hui dans la presse un certain nombre d'articles qui montrent que la proportion du charbon augmente ce qui signifie que le charbon pour les années qui viennent c'est vraiment l'énergie de l'avenir ce qui n'est pas forcément un très bon signal les 20% restants sont satisfaits par la biomasse 8% essentiellement le bois de chauffage et les déchets organiques et puis le nucléaire 5% l'hydrolyxie 6% et l'éolien et le solaire dont on parle beaucoup progressent en pourcentage mais leur somme cumulée demeure marginale c'est moins d'un pourcent à l'échelle de la planète quatrième constat mais vous le connaissez c'est que la consommation d'énergie augmente extrêmement rapidement avant l'ère industrielle c'était 0,25 gigatep c'est devenu 1 gigatep donc 4 fois plus à la fin du 19ème siècle 2 gigatep au début du 20ème et aujourd'hui c'est 13 gigatep donc c'est une croissance extrêmement rapide et enfin le modèle actuel de développement celui dont nous bénéficions en France et dans beaucoup de pays développés se heurte aujourd'hui à deux contraintes majeures la première c'est la raréfaction des ressources conventionnelles de pétrole et de gaz naturel qui sont les plus faciles à exploiter et la seconde c'est le réchauffement climatique dont on parle au moins comme si on acceptait lentement que ce soit non plus un risque mais une contrainte quelque chose qui s'impose à nous contre lequel nous ne pourrons pas lutter et auquel il faudra nécessairement s'adapter mais on a l'impression que ce n'est plus une donnée fondamentale du problème puisque un article paru cette semaine dans Nature indiquait que les émissions de gaz carbonique dans le monde croissent à une vitesse très rapide elle aussi et donc tous les protocoles qu'on a pu signer n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'effets sur cette pente qui paraît inexorable enfin comme dans les débats on entend beaucoup de choses il faut se rappeler que tous ceux qui vous disent qu'il y a des solutions simples à ce problème soit sont inconscients soit vous mentent il n'y a pas de technologie miracle no silver bullet comme on dit en anglais il n'y a pas de truc simple qui permettrait à ceux qui disent il n'y a qu'à de résoudre le problème et une autre façon de dire la même chose c'est que les discours nos discours politiques ou autres peuvent violer les lois physiques ils peuvent sans doute violer les lois de la physique parce que la physique les lois de la physique ne sont peut-être pas les lois physiques les vraies lois physiques j'entends donc il se peut que les discours violent les lois physiques que nous ne connaissons pas que nous ne connaissons pas mais la nature elle ne peut pas violer ses propres lois un prénomène de physique qui s'appelle Richard Feynman disait ça d'une façon je trouve assez élégante il disait la nature ne peut pas être dupée alors j'en viens maintenant au concept énergie alors comme c'est un mot grec qu'on trouve même dans beaucoup de textes très anciens on a l'impression que le mot énergie a toujours été utilisé dans le langage commun et a désigné ce que nous appelons aujourd'hui l'énergie alors en effet quand vous lisez Aristote la physique d'Aristote le mot énergie apparaît à beaucoup d'endroits il appelle ça la force en action ça se traduit par la force en action et il ne faudrait pas imaginer que les concepts qu'Aristote met en avant dans sa physique se retrouvent dans notre physique notre physique celle qui a commencé avec Galilée est en rupture avec la physique d'Aristote et tous ceux qui essaient de faire une bijection entre la physique d'aujourd'hui et ce que disait Aristote font un travail qui est en grande partie vain puisqu'il n'y a pas de correspondance par exemple chez Aristote il y a l'énergie qui est la force en action la force en acte qui l'oppose à la dynamis qui est la force potentielle et puis à l'anteléchis qui est la force de l'âme et l'énergie vitale et tout ça un peu de correspondant dans notre façon de penser le monde aujourd'hui alors disons qu'en langage plus moderne ce qu'on appelle l'énergie c'est quelque chose qui jauge la capacité à effectuer des transformations alors effectuer des transformations ça peut vouloir dire fournir du travail ça peut vouloir dire donner du mouvement modifier la température ou bien changer l'état de la matière simplement quand on utilise le mot énergie un peu à la bavite dans des phrases assez convenues on s'aperçoit que ce mot est victime d'une polysémie problématique c'est-à-dire c'est un mot qui peut désigner aussi bien la force que la puissance la vigueur l'élan le dynamisme la volonté la détermination et j'en oublie beaucoup d'autres autrement dit c'est une remarque de Paul Valéry nous ne nous comprenons que parce que nous parlons vite et quand on met le mot énergie dans une phrase tout va bien on comprend le sens de la phrase mais si on sort le mot individuellement du flux dans lequel nous l'avons embarqué il devient mystérieux et donc la question qui est posée c'est qu'est-ce que désigne exactement l'énergie je ne suis pas historien j'ai fait des recherches qui sont sans doute pas assez abouties mais la première occurrence du mot énergie dont on pense qu'il est aussi ancien que la science dans le domaine scientifique il me semble mais on pourra me contredire que ça date de 1717 on trouve le mot dans une lettre que le mathématicien Jean Bernoulli a adressé à un jésuite le jésuite Varignon qui était assez célèbre à l'époque et dans cette lettre du 26 janvier 1717 voilà comment Jean Bernoulli définit l'énergie l'énergie est le produit de la force appliquée à un corps par le déplacement infinitésimal subi par ce corps sous l'effet de cette force en fait il définit ce qu'on appelle aujourd'hui le travail mécanique mais c'est une occurrence du terme une occurrence scientifique du terme qui va rester pendant très longtemps localisée à la seule mécanique elle n'a pas assez de force conceptuelle pour coloniser toute la physique et jusqu'au 19ème siècle on trouve peu de textes scientifiques qui utilisent le mot énergie ça évolue donc au milieu du 19ème siècle quand certains d'ingénieurs font des expériences alors c'est vraiment une aventure extraordinaire qui a duré à peu près 40 ans où on va finir par donner une définition conceptuelle du mot énergie mais ça va être au prix d'efforts extrêmement importants de synthèse de discussion de controverses aussi une expérience dont on parle beaucoup parce qu'elle a été une sorte de rupture dans l'histoire c'est celle que Joule a effectuée en 1843 vous voyez il y a un dispositif qui permet à un poids de tomber ou de s'élever et quand il s'élève il fait tourner les pales qui sont ici et ce qu'a montré Joule à partir de mesures assez précises c'est que il y a une équivalence entre l'énergie potentielle du poids et la chaleur c'est à dire que l'élévation de la température de l'eau correspond exactement à l'énergie qui a été transformée au cours de la chute du corps en question et dans la traduction que Joule dans le compte-rendu qu'il a fait de cette expérience il écrit ceci l'expérience a montré que chaque fois que de la force vive est apparemment détruite un équivalent de cette force vive est produit cet équivalent est la chaleur il ne parle pas d'énergie on est en 1843 et il ne parle pas d'énergie la notion de force vive elle avait été inventée par Leibniz en fait c'est le produit de la masse par le carré de la vitesse c'est MV2 ça ne se conserve pas vraiment mais Leibniz cherchait une conservation il avait inventé cette notion de force vive qui a eu un certain succès jusqu'au moment où on a fini par l'abandonner mais l'homme clé en tout cas c'est mon préféré c'est Max Planck Max Planck qui vous le savez a été un des pères fondateurs de la physique quantique c'est lui qui a découvert que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement étaient quantifiés il a fait cette découverte en 1900 mais un peu avant en 1883 je crois il avait soutenu sa thèse de doctorat sur le deuxième principe de la thermodynamique et quelques années plus tard il a écrit un livre qui s'appelle le principe de conservation d'énergie et ce livre en fait faisait écho à un livre qui avait été publié en 1847 par Helmholtz un allemand qui avait le même titre presque sauf que Helmholtz avait intitulé son ouvrage le principe de conservation de la force et le mot allemand c'était Kraft mais l'énergie et la force ce n'est pas la même chose d'ailleurs les dimensions de ces deux entités ne sont pas les mêmes en physique simplement c'est pour vous montrer qu'à l'époque c'était un bazar conceptuel et le mot énergie n'était pas employé les gens confondaient la force et la puissance par exemple et donc il a fallu un travail de 40 ans de clarification conceptuelle mené par des gens comme Faraday Carnot Joule Mayer Helmholtz Thomson Rankin et j'en oublie en fait il y en a une cinquantaine il a fallu procéder à ce que Paul Valéry appelle un nettoyage de la situation verbale quand en allemand on parle de Kraft est-ce que c'est le même mot que quand un anglais la même chose que quand un anglais parle d'énergie par exemple et c'est passionnant mais je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça ce que dit Planck c'est que le concept d'énergie se définit par le fait qu'elle se conserve autrement dit la propriété fondamentale de l'énergie qui d'ailleurs lui sert de définition et qu'elle constitue une grandeur abstraite qui se conserve et c'est cette caractéristique essentielle qui la définit le mieux et donc Planck c'est le premier à trouver la définition formelle de l'énergie c'est-à-dire une quantité que l'on peut associer à tout système physique qui est fonction des différents paramètres caractérisant l'état de ce système elle dépend des positions évidemment des vitesses des interactions mutuelles entre les constituants de ce système et sa propriété vraiment fondamentale il n'y en a pas d'autre en fait c'est qu'elle reste constante au cours du temps lorsque le système est isolé donc là je vous montre un tableau un peu compliqué à lire qu'on n'aurait pas pu représenter au XIXe siècle mais ce qui a favorisé cette clarification faite par Planck c'est qu'au XIXe siècle on s'est rendu compte que différentes choses pouvaient se transformer les unes dans les autres par exemple une énergie chimique pouvait devenir une énergie électrique on ne parlait pas d'énergie mais en bas c'était ça avec une pile on peut faire du courant on pouvait faire l'inverse transformer de l'électricité en énergie chimique c'est l'électrolyse pareil pour l'énergie magnétique comme on dirait aujourd'hui et l'énergie mécanique en fait les gens avaient une conception substantielle des choses il y avait le magnétique l'électricité la lumière le calorifique ou le phlogistique comme on l'appelait et il a fallu observer toutes sortes de transitions entre ces différentes substances pour concevoir une entité qui au cours de ces transitions restait constante alors j'ai écouté la radio ces derniers jours à propos de ce débat sur la transition énergétique en France et j'ai vu que beaucoup de journalistes confondent l'énergie et la puissance comme Helmholtz au XIXe siècle et donc il ne faut surtout pas les confondre pardon par exemple moi j'ai interrogé mes voisins dans mon immeuble alors je leur ai demandé quel est d'après vous le symbole de l'énergie chimique et ils m'ont tous répondu le TNT alors le TNT qui est un explosif un kilo de TNT contient dix fois moins d'énergie qu'un kilo de pétrole donc ces gens qui confondent le TNT et le pétrole ou qui pensent que le TNT a plus d'énergie que le pétrole confond l'énergie et la puissance le TNT a très peu d'énergie par contre il est capable de la délivrer rapidement puisqu'il explose au contact de l'air le pétrole lui il brûle lentement il a beaucoup d'énergie mais il la disperse lentement et donc la puissance c'est pas l'énergie c'est pas du tout la même chose la puissance c'est le débit de l'énergie c'est à dire le rythme auquel elle se trouve délivrée et plus précisément la puissance c'est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre et en conséquence deux systèmes de puissances différentes deux cafetières par exemple de puissances différentes pourront fournir le même travail mais le système le plus puissant fournira ce travail plus rapidement que le système le moins puissant et donc d'un point de vue mathématique cette fois la puissance est toujours égale quel que soit le secteur auquel on s'intéresse au produit d'une grandeur d'effort alors l'effort ça peut être une force un couple une pression une tension par une grandeur de flux qui peut être une vitesse une vitesse angulaire un débit une intensité etc et alors que l'énergie se mesure en joules la puissance se mesure en watts mais un certain nombre de physiciens qui s'intéressent à l'énergie proposent pour pouvoir faire des comparaisons et pour pouvoir faire des analogies qui sont un peu plus pédagogiques d'utiliser non pas le watt comme unité de puissance mais le nombre de kilowattheures par jour kilowattheures c'est une puissance multiplié par des heures ça fait une énergie divisé par un temps par une journée ça fait encore une puissance et ils ont introduit la notion d'esclave énergétique alors d'où est-ce que ça vient c'est qu'un corps humain au repos consomme 100 watts il y a 30 watts pour le cerveau et le reste pour le reste du corps alors 100 watts 24 heures sur 24 ça fait vous ferez le calcul vous-même ça fait une puissance de 2,4 kilowatts par jour ça c'est l'énergie que vous consommez rapportée à la journée que vous passez qui vous permet de vivre en bonne santé mais dans le même temps vous allez rouler en voiture vous chauffer et faire toutes sortes de choses qui vont faire que votre consommation énergétique ou la puissance ou l'énergie que vous allez consommer en une journée sera beaucoup plus élevée que cette quantité qui vous permet simplement de vivre en bonne santé au repos et donc si vous lisez vous faites le calcul de la quantité totale d'énergie en kilowattheure que vous avez consommée pendant une journée donnée vous allez voir de combien elle excède l'énergie que vous avez consommée simplement pour survivre et vous allez donc compter en nombre d'esclaves énergétiques l'énergie que vous ont fournie dans la journée toutes sortes de machines et d'instruments que vous avez utilisées pour votre confort par exemple si vous avez utilisé pour vous éclairer une ampoule de 40 watts qui restait allumée pendant 24 heures pendant toute la journée et bien ça correspond à un kilowattheure d'énergie par jour et un kilowattheure d'énergie par jour ça correspond à peu près à un demi-esclave si quelqu'un avait dû je ne sais pas pédaler pour faire ce courant il aurait fallu en fait une demi-personne pendant la journée pour faire pour délivrer cette puissance qui alimente votre ampoule maintenant si comme moi vous faites tous les jours 50 km en voiture alors j'ai pris pour une voiture une consommation moyenne c'est à dire 8,5 litres pour 100 km en imaginant qu'un litre d'essence peut libérer 7 kWh qui est le chiffre qu'on trouve dans la littérature et bien vous ferez le calcul et vous verrez que pour faire 50 km par jour cela représente une dépense une consommation de 40 kWh par jour ce qui représente 17 esclaves énergétiques c'est comme si 17 personnes virtuelles travaillaient avec leur corps pour vous permettre de faire 50 km de voiture par jour alors le calcul qui a été fait par différents experts vous montre qu'un français moyen aujourd'hui a plus de 150 esclaves à sa disposition et c'est le pétrole qui est parmi ça vous trouvez même des livres d'histoire qui montrent qu'on a aboli l'esclavage non pas parce qu'il y avait des idées progressistes qui militaient pour qu'on l'abolisse mais parce qu'on a découvert le pétrole c'était plus rentable de nourrir des esclaves alors une autre grandeur fondamentale dont j'ai déjà donné le nom qui est l'entropie intervient évidemment quand on s'intéresse aux questions d'énergie il y a plusieurs façons de définir l'entropie je vais en donner simplement deux la première définition c'est de dire que c'est une grandeur qui caractérise la capacité d'un système physique à évoluer spontanément en fait plus l'entropie d'un système est faible et plus le système évoluera spontanément et le deuxième principe de la thermodynamique que vous avez sans doute étudié vous dit qu'un système fermé perd de sa capacité à évoluer à mesure qu'il évolue autrement dit plus un système évolue moins il est capable d'évoluer davantage une autre façon de définir l'entropie c'est de dire qu'elle mesure la qualité de l'énergie disponible au sein d'un système au cours de ces transformations l'énergie d'une certaine façon se dégrade par exemple une énergie de bonne qualité c'est une énergie qui est bien ordonnée comme l'électricité par exemple c'est-à-dire une énergie qui a une faible entropie c'est aussi l'énergie d'une chute d'eau parce que dans une chute d'eau toutes les molécules tombent sous l'effet de la gravité donc il y a une certaine forme d'ordre associée à ce système et une fois qu'elles sont au bas de la chute les molécules ont perdu cet ordonnancement vertical qui était dû à la pesanteur et la qualité de l'énergie qui leur est associée se dégrade au sens où l'énergie au bas de la chute est moins facilement utilisable que l'énergie en haut de la chute et si on comprend tout cela on arrive à la conclusion que la notion même de chaleur disparaît à l'échelle microscopique c'est-à-dire l'échelle des atomes au sens où elle n'est qu'une partie désordonnée de l'énergie mécanique totale alors j'ai été beaucoup trop vite mais j'en ai sans doute suffisamment dit pour que vous compreniez déjà que dans le débat sur la transition énergétique il y a des mots qui sont qui sont de cette façon plombés par exemple on parle de production d'énergie et mes voisins que j'ai interrogés pensent en majorité que nous aurons de l'énergie tant qu'il y aura des gens dont le métier est de produire de l'énergie évidemment c'est faux nous aurons de l'énergie tant qu'il y aura de l'énergie ce qui veut dire que puisque l'énergie se conserve personne personne ne peut produire d'énergie il n'y a pas de production d'énergie et donc quand on dit consommer de l'énergie par exemple quand on dit consommer la totalité d'un kilojoule mille joules d'énergie ce qu'on fait c'est qu'en réalité on prend un kilojoule d'énergie sous une forme de faible entropie par exemple de l'électricité et on la convertit en une quantité exactement égale d'énergie donc on a un kilojoule au début et un kilojoule à la fin simplement à la fin on a une autre forme qui possède en général une entropie plus grande qu'au départ c'est de l'air chaud de l'eau chaude autrement dit consommer de l'énergie c'est simplement dégrader la qualité de l'énergie c'est d'ailleurs à augmenter l'entropie du système que vous avez utilisé pour en extraire de l'énergie par exemple brûler du pétrole c'est défaire les relations très particulières qu'il y a entre les atomes de carbone dans le pétrole qui fait que le pétrole a beaucoup d'énergie on brûle tout ça et ça crée de l'entropie on a la même énergie à la fin qu'au début on a simplement rendu cette énergie moins facilement utilisable autre information qu'on peut tirer de ce que j'ai dit c'est qu'il n'existe pas d'énergie renouvelable voilà ben oui il n'y a pas d'énergie renouvelable ce qui est renouvelable c'est le mécanisme physique à partir duquel on peut consommer de l'énergie c'est à dire la dégrader mais une fois qu'elle est dégradée elle est dégradée donc en tant qu'énergie consommée elle n'est pas renouvelable les seules choses qu'on puisse faire c'est soit changer la forme que prend l'énergie soit transférer de l'énergie d'un système qui en a à un autre système c'est tout ce qu'on peut faire alors il y a une mathématicienne allemande émi notaire j'ai mis sa photo parce que mon professeur de physique pensait que c'était un homme il pensait que il n'y avait que les hommes qui étaient de la physique et il nous enseignait le théorème de notaire qui était énoncé en 1918 comme étant un théorème découvert par un physicien en fait c'est une dame qui s'appelait émi notaire qui a écrit un papier absolument extraordinaire en 1918 dans lequel elle démontre c'est pas très dur d'ailleurs à démontrer que la conservation de l'énergie qui est fondatrice comme je l'ai dit pour définir l'énergie est simplement une conséquence de l'invariance des lois physiques par translation du temps c'est une façon un peu compliquée de dire qu'un des postulats de la physique c'est que les lois physiques ne changent pas au cours du temps et d'ailleurs ceux d'entre vous qui ont fait un peu de physique y compris en terminale savent que quand on met le paramètre T dans une équation de physique le paramètre T ne dépend pas de T ce qui sous-entend que la validité de l'équation est censée être vraie à tous les instants du temps d'accord donc les lois physiques ne changent pas à mesure que le temps passe ça peut paraître absurde puisque nous savons aujourd'hui que l'univers est en évolution donc l'univers n'a pas toujours été comme nous voyons qu'il est donc si l'univers évolue c'est sans doute que les lois physiques évoluent au cours du temps et faire cette conclusion c'est justement se tromper ça a été un gros débat au début du XXe siècle à l'issue duquel on a compris que certes l'univers évolue mais les lois physiques de l'univers n'évoluent pas autrement dit ce qui évolue ce ne sont pas les lois physiques mais les conditions physiques dans le passé l'univers était plus chaud plus dense l'univers observable était plus petit mais les lois physiques étaient les mêmes qu'aujourd'hui autrement dit si vous faites une expérience de physique aujourd'hui vous obtiendrez un résultat qui est le même que si vous avez fait la même expérience dans 10 000 ans ou il y a un milliard d'années et ça c'est quelque chose qui est évidemment très utilisé en physique puisque vous avez entendu parler de la découverte du boson de X il y a quelques mois en fait on fait des collisions de particules des protons l'occurrence au cercle qui vont recréer dans un tout petit volume pendant un temps très court les conditions physiques du passé donc très forte densité très forte température et comme les lois physiques de l'époque sont les mêmes que celles d'aujourd'hui cette collision va recréer les phénomènes physiques de l'univers prébondial on va recréer dans le présent les conditions physiques du passé dans l'univers il n'y a plus le boson de X ils sont tous flappis dans le vide quantique sans énergie mais si on dépose dans le vide quantique suffisamment d'énergie pour que leur énergie de masse leur soit fournie par l'énergie de la collision ils vont sortir du vide et on va les détecter donc cette invariance des lois physiques elle permet de recréer dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial et donc c'est ce qui est très utile pour faire de la cosmologie alors Amy Notaire a fait cette découverte en 1918 à une époque où on ne connaissait pas encore l'équation de Schrödinger qui est là que j'ai réécrite sous une forme un peu aménagée là ça vous donne c'est juste pour les professionnels qui sont dans la salle la variation de la fonctionnement d'un système entre l'instant T plus DT et l'instant T là c'est le Hamiltonien qui est l'opérateur associé à l'énergie en mécanique quantique divisé par IH bar H bar c'est la constante de Planck divisé par 2 et les professionnels voient que cette équation montre que l'Hamiltonien est le générateur infinitésimal des transformations dans le temps et ça il suffit que je dise ça pour que la conservation de l'énergie vous apparaisse comme étant une conséquence de l'invariance des lois physiques par translation du temps je ne peux pas vous le démontrer parce que ça va ennuyer la plupart d'entre vous mais on peut démontrer la réciproque c'est-à-dire si les lois physiques variaient l'énergie ne serait pas conservée par exemple imaginez que la loi de gravitation varie au cours du temps que la constante G de Newton que vous avez vue à l'école varie de façon périodique imaginons par exemple que la constante de gravitation soit plus élevée à midi qu'à minuit donc elle a une période comme ça de 24 heures si c'était le cas qu'est-ce que vous feriez elle est plus élevée à midi qu'à minuit donc à minuit je prends n'importe quel objet massif et je le monte au sommet de l'immeuble ça me coûte un certain travail je reste là où je fais une sieste et à midi quand la gravité est plus forte je laisse tomber cette masse et l'énergie que je vais récupérer du fait qu'elle tombe puisque la gravité est plus grande sera plus grande que l'énergie que vous avez dépensée pour monter la charge vous voyez que si les lois physiques variaient au cours du temps on pourrait créer de l'énergie à partir de rien et comme ça n'est pas vrai il faut faire un débat sur la transition énergétique alors petite anecdote pour les pour les femmes de l'assistance Emile de Terre était donc une femme et en 1915 elle a postulé pour être professeure à l'université allemande de Göttingen et la plupart des philosophes et des historiens s'y sont opposés en disant que penseront nos soldats quand ils reviendront à l'université et verront qu'ils doivent apprendre au pied d'une femme et heureusement elle a pu entrer à l'université grâce à l'intervention de Félix Klein mathématicien et de David Hilbert qui ont simplement dit je ne vois pas pourquoi le sexe de la candidat devrait être un argument contre son admission après tout nous sommes une université pas des bains publics alors pour vous montrer à quel point cette loi de conservation de l'énergie c'est vraiment fondamental je vous raconte une anecdote historique on remonte aux années 30 dans les années 30 on a bien compris ce qu'est la radioactivité bêta la radioactivité bêta c'est on n'avait pas découvert le neutron mais il était dans les esprits disons c'est un mécanisme par lequel un noyau d'atomes qui contient trop de neutrons va devoir augmenter sa stabilité en transformant l'un de ces neutrons en protons avec émission d'un électron et donc ce qu'on voit c'est un noyau d'atomes par exemple du potassium 40 qui a un peu trop de neutrons qui va se transformer en calcium 40 un neutron devient un proton et ce qu'on voit c'est un électron qui sort du noyau les gens font des calculs et supposent que dans cette désintégration d'un neutron en deux corps l'énergie est conservée l'énergie totale donc l'énergie cinétique plus l'énergie de masse des particules en question et ce qu'ils prévoient c'est que si l'énergie est conservée dans cette opération et bien l'énergie de l'électron qui est émis doit être toujours la même en fait l'énergie de l'électron ne dépend que des masses des trois particules mises en jeu donc elle dépend de la masse du neutron qui est fixe celle du proton celle de l'électron et donc normalement tous les électrons émis par radioactivité bêta devraient avoir la même énergie des physiciens commencent à mesurer l'énergie de l'électron s'attendent à mesurer un pic de Dirac comme ça c'est Lise Meitner une physicienne allemande qui fait la plupart du travail une grosse partie du travail et ils observent ça ils observent qu'il y a des électrons d'à peu près n'importe quelle énergie entre zéro et la valeur qui avait été calculée c'est devenu un problème énorme qu'on a appelé le puzzle de la radioactivité bêta et la plupart des physiciens Niels Bohr le premier un des grands physiciens d'époque qui était un des pères fondateurs de la mécanique quantique ont dit puisque c'est comme ça il faut abandonner la conservation de l'énergie puisqu'on a pris comme hypothèse qu'elle se conservait pour aboutir à cette conclusion cette conclusion n'est pas confirmée par l'expérience et donc il faut renoncer à l'hypothèse et donc ils étaient prêts à changer la loi il y a un texte célèbre de Niels Bohr qui dit l'énergie n'est pas conservée à l'échelle microscopique elle est conservée à notre échelle mais à l'échelle des atomes et des particules elle n'est pas conservée Niels Bohr ne connaissait pas le théorème de Neuter donc il ne savait pas que renoncer à la conservation de l'énergie c'était renoncer à l'invariance des voies physiques par translation du temps c'est-à-dire c'était renoncer à la physique mais heureusement Wolfgang Paoli qui traversait un très mauvais espace il venait de se marier à une danseuse qu'il avait quittée aussitôt pour un chimiste pour un physicien théoricien c'est quand même une épreuve et donc il a écrit une lettre à Carl Gustav Jung qui habitait la même ville que lui c'est-à-dire Zurich en lisant cher professeur ma femme m'a quitté pour un chimiste si elle m'avait quitté pour un matador j'aurais pu faire quelque chose mais un chimiste que faire donc il est devenu alcoolique drogué etc et il a eu un flash le 5 décembre 1930 à propos de la radioactivité bêta il s'est dit mais on n'a qu'à supposer que les équations de la physique sont les bonnes c'est-à-dire que l'énergie est bien conservée dans l'affaire mais qu'au lieu que la désintégration se fasse en deux particules elle se fasse en trois en fait il y a une troisième particule qui est émise qu'on ne détecte pas mais qui emporte l'énergie manquante donc il écrit une lettre je vous laisserai vous pouvez la lire mais visiblement il est en état d'ébriété c'est une lettre qui est adressée à des physiciens qui sont réunis autour de Lise Meitner en Allemagne chers messieurs et dames radioactifs etc il commence par parler de l'augmentation des impôts etc puis là il émet une hypothèse pour résoudre le problème de la radioactif des bêtas possibilité d'existence dans les noyaux de particules nôt de spin 1,5 obéissant au principe d'exclusion mais différente des photons en ce qu'elles ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière ainsi chers peuples radioactifs etc je ne peux pas venir vous rejoindre parce que je suis attendu à un bal etc et 25 ans plus tard grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain deux physiciens Renes et Cohen découvrent la particule la troisième qui est émise en fait personne n'a pris au sérieux Pauli sauf un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi qui a baptisé cette particule comme étant le neutrino qui en italien veut dire le petit du neutron donc en fait la radioactifité bêta se fait non pas en deux corps mais en trois corps et cette idée n'a pu être avancée qu'en vertu du principe de conservation de l'énergie donc là il y a les deux télégrammes qui ont été échangés le même jour le 14 juin 1956 Cohen RNS qui était tout jeune nous sommes très heureux de vous annoncer que nous sommes parvenus à détecter des neutrinos émis par des fragments de fission et Pauli répond merci pour le message tout vient à point à qui s'est atteint 25 ans c'est quand même beaucoup c'est un record qui a été battu récemment par le VIX le boson de VIX qui a été prédit en 64 et découvert en 2012 48 ans d'attente le vrai record c'est les atomes Démocrite 5 siècles avant j'ai décrit c'est un record imbattable évidemment quand on parle d'énergie on doit aussi parler d'Einstein et de l'équation égale mc2 je me rends compte qu'il faut que j'accélère donc là c'est une note qu'il a écrite en 1912 parce que l'écriture que nous connaissons E égale mc2 elle n'apparaît qu'en 1912 avant Einstein vise d'autres notations mais peu importe la question c'est qu'est-ce que veut dire cette formule alors il y a eu 4 papiers d'Einstein la même année qu'on appelle l'année miraculeuse parce qu'il a écrit 4 papiers géniaux sur 4 sujets complètement différents il y en a un par exemple dans lequel il fait l'hypothèse que la lumière contrairement à ce qu'on pensait à l'époque n'est pas ondulatoire parce que si on suppose que la lumière est ondulatoire il y a certains phénomènes physiques comme l'effet photoélectrique dont certaines propriétés ne sont pas explicables et donc il dit la lumière c'est pas purement ondulatoire il doit y avoir dans la lumière des corpuscules qu'on appellera plus tard des photons qui sont des espèces de quanta de lumière mais il suffit qu'on dise ça pour que l'éther vous savez l'éther luminifère auquel on croyait au 19ème siècle que les gens pensaient que la lumière c'était une onde une onde elle se propage en faisant vibrer quelque chose du milieu dans lequel elle se propage et donc les gens avaient inventé l'idée d'un éther luminifère qui est cette chose qui vibre au passage de la lumière mais si la lumière n'est pas ondulatoire peut-être qu'il y a besoin d'éther et ça ça amène Einstein à un autre article incroyable qui est celui du 30 juin dans lequel il développe la théorie de la relativité en commençant par proclamer la mort de l'éther l'éther n'existe pas donc la lumière se propage dans le vide et si elle se propage dans le vide ça a toutes sortes de conséquences pour l'espace et le temps et Einstein écrit là ce qu'on appellera par la suite la théorie de la relativité restreinte qui est la théorie cadre de l'espace-temps y compris aujourd'hui pour décrire les interactions fondamentales il part en vacances et pendant les vacances il y a une question qui le turlupine c'est qu'il essaie de voir quelles sont les implications de cet article et il imagine un métal qu'on chauffe un métal qu'on chauffe il émet de la lumière la lumière infrarouge s'il a basse température en tout cas quand on chauffe un corps il émet du rayonnement et Einstein essaie de décrire cette situation à partir du cadre conceptuel qu'il a élaboré dans l'article de juin 1905 c'est-à-dire dans sa théorie de la relativité et il voit que si un corps émet de la lumière qui n'a pas de masse la lumière n'a pas de masse donc un corps qui émet de la lumière qui n'a pas de masse normalement ne devrait pas perdre de masse mais il montre qu'en relativité un corps qui émet de la lumière qui n'a pas de masse perd de la masse du seul fait qu'il émet de l'énergie et quand il fait son calcul qu'il fait une page et demie ça c'est pas vraiment un article c'est une annexe de l'article de juin c'est une page et demie de calcul le C qu'il obtient dans sa formule E égale MC2 ça vient simplement du fait qu'il a modélisé une onde électromagnétique avec un C dedans une onde plane le C vient de là d'ailleurs il n'est surtout pas le premier à avoir écrit E égale MC2 mais il est le premier à avoir dit que ce calcul qu'il a fait en supposant que le corps en question perdait de l'énergie sous forme électromagnétique cette formule resterait vraie même si le mécanisme par lequel le corps perd de l'énergie n'était pas électromagnétique autrement dit même quand le corps perd de l'énergie autrement qu'en émettant de la lumière il y a encore E égale MC2 il dit ça en une phrase et il conclut en disant les sels de radium récemment découvertes par Madame Curie pourraient en fournir la preuve et c'est effectivement ce qui va se passer et donc voilà ils montrent que la vitesse de la lumière c'est plus en physique la vitesse d'un phénomène physique particulier qu'ils appellent la lumière la vitesse de la lumière devient une constante fondamentale de la physique qu'on retrouve dans la description de tous les phénomènes y compris les phénomènes qui ne mettent pas en jeu la lumière alors il faut que j'aille un peu plus vite mais je regarde là rapidement les conséquences de cette formule premièrement un corps massif se voit doté d'une énergie de masse comme on l'appelle du seul fait qu'il a une masse même si le corps est à 0 Kelvin même s'il est immobile il a de l'énergie du seul fait qu'il a une masse et cette masse est en général beaucoup plus grande que cette énergie de masse que l'énergie que nous pouvons lui communiquer en le chauffant ou en l'accélérant maintenant si vous faites un calcul vous voyez qu'un gramme de n'importe quoi de beurre d'épinard d'uranium ça représente 90 000 milliards de joules d'accord 90 000 milliards de joules je peux vous dire que c'est beaucoup plus que toute l'énergie que vous consommez en une vie entière par l'alimentation donc la question que je vous pose et à laquelle je me refuse de répondre c'est pourquoi nous mangeons autant d'accord alors qu'on devrait pouvoir vivre une vie entière en consommant moins d'un microgramme de nourriture autre façon d'illustrer l'ordre de grandeur dont je parle c'est que l'énergie de masse d'un moustique donc le MC2 d'un moustique est égal à l'énergie cinétique d'un Airbus qui volerait à 10 000 km par seconde donc il y a vraiment beaucoup d'énergie autour de nous une autre conséquence de l'OMC2 c'est que vous avez ce qu'on appelle l'inertie en physique l'inertie ça mesure la difficulté qu'il y a à modifier le mouvement d'un corps donc ça mesure la difficulté qu'il y a à mettre un corps en mouvement s'il est immobile ou à changer sa vitesse s'il est en mouvement et on a tous appris à l'école que l'inertie c'est la masse on mesure l'inertie d'un corps par sa masse plus un corps est massif et plus il est difficile de changer son mouvement Einstein montre que c'est faux que l'inertie d'un corps en fait c'est son énergie totale divisée par c'est au carré donc si le corps est immobile son énergie totale c'est MC2 MC2 divisé par C2 ça fait M et on retrouve l'égalité newtonienne entre l'inertie et la masse mais maintenant si vous accélérez le corps si vous lui donnez de la vitesse son énergie totale ça sera son énergie au repos MC2 plus son énergie cinétique celle qui lui vient de son mouvement et donc E sur C2 deviendra plus grand que la masse et donc l'inertie d'un corps va augmenter avec sa vitesse et donc plus il ira vite et plus il sera difficile de le faire aller plus vite arrivera un moment où vous atteindrez une vitesse limite et vous pourrez toujours augmenter l'énergie de la particule par exemple donc son inertie qui deviendra tellement grande qu'en augmentant l'énergie de la particule vous n'augmenterez plus sa vitesse c'est pour ça que la vitesse de la lumière est une vitesse limite quand on accélère des particules on peut assez facilement les amener à des vitesses qui sont proches de celle de la lumière et puis à un moment on ne peut plus augmenter que leur énergie sans jamais changer leur vitesse donc cette formule si vous voulez E égale MC2 elle contient l'idée quand on la travaille un peu que la vitesse de la lumière est une vitesse limite maintenant il y a des situations permises par cette formule dans lesquelles de la masse peut se transformer en énergie en fait E égale MC2 on l'assiste toujours à la bombe atomique en fait c'est une formule universelle absolument universelle si je tombe un crayon en laissant tomber j'augmente son énergie je modifie son énergie pas besoin de faire des bombes la vérité c'est que dans les bombes ça se voit plus alors dans l'expérience courante ça se voit pas l'augmentation de l'inertie de mon crayon est tellement faible que je ne peux pas la mesurer en revanche si j'utilise des forces nucléaires des interactions nucléaires je peux transformer de la masse directement en énergie en fait il y a deux façons de faire soit vous prenez des noyaux légers deutérium ou tritium vous les faites fusionner ça va donner de l'hélium 5 qui va donner de l'hélium 4 avec l'émission d'un neutron et si vous calculez la masse totale de l'hélium 4 et du neutron vous verrez qu'elle est plus faible que la masse totale du deutérium et du tritium qui était là au départ la différence de masse c'est de l'énergie pure qui en fait est transférée sous forme d'énergie cinétique au neutron et à l'hélium qui vont donc pouvoir chauffer de l'eau ou faire quelque chose en tout cas vous avez transformé de la masse en énergie cinétique qui ensuite va devenir de la chaleur et peut-être du courant électrique si au contraire vous prenez des noyaux très lourds comme l'uranium s'ils sont percutés par un neutron ils peuvent se couper en deux noyaux plus petits avec émission d'autres noyaux d'autres neutrons qui vont pouvoir eux aussi cogner d'autres noyaux d'uranium et provoquer ainsi ce qu'on appelle une réaction en chaîne le point important c'est que la somme des masses ici sera inférieure à la masse du système initial et là encore une partie de la masse se sera transformée en énergie c'est ce qu'on appelle l'énergie nucléaire une autre conséquence de la formule E égale MC2 ça c'est un cliché qui montre une collision de deux particules vous avez une particule qui arrive comme ça une autre qui arrive comme ça collision et création création de centaines voire de milliers de nouvelles particules si vous mesurez la masse de toutes les particules qui sont apparues dans la collision ou à l'issue de la collision vous allez trouver une valeur des milliers de fois plus grande que la masse des deux particules incidentes qui sont entrées en collision autrement dit cette expérience a créé de la masse elle a même créé beaucoup de masse des professeurs apprennent à mon fils que la masse se conserve voilà c'est faux la masse ne se conserve pas du tout en tout cas pas à l'échelle des particules en fait ce qui se passe là c'est que l'énergie cinétique liée au mouvement des particules incidentes s'est transformée directement en particules donc c'est un phénomène qu'aucun philosophe n'avait prévu de ce que vous avez une situation dans laquelle une propriété d'un objet en l'occurrence la vitesse d'une particule est capable de devenir un autre objet c'est comme si je vous disais que la hauteur de la tour Eiffel peut devenir la tour Montparnasse la propriété d'un objet peut devenir un objet la vitesse d'une particule peut devenir une particule je vous laisse réfléchir là-dessus mais vous avez des têtes bizarres autre chose intéressante un physicien anglais qui s'appelle Paul Dirac en 1928 écrit une équation qui s'appelle l'équation Dirac grâce à laquelle il prédit l'existence des antiparticules il y a des particules qui ont la même masse que les particules que nous connaissons mais qui ont des charges électriques par exemple opposées et puis et ces antiparticules ont été découverts à partir de 1932 dans le rayonnement cosmique et ensuite grâce à des collisions de particules dans des accélérateurs et le point important c'est que quand on fait une collision entre une particule et une antiparticule ça c'est un cliché du LEP le LEP c'était la machine installée au CERN avant le LHC et bien un électron qui arrivait comme ceci un positron son antiparticule qui arrivait dans l'autre sens et en fait toute l'énergie des deux particules y compris l'énergie de masse devenait de l'énergie pure qui ensuite se matérialisait en de nouvelles particules là par exemple vous avez ce qu'on appelle des jets qui sont issus de la matérialisation de l'énergie issue de l'annulation d'une particule avec son antiparticule vous voyez que cette formule de GaMC2 elle permet d'expliquer beaucoup de phénomènes d'autant plus que la vraie formule c'est celle-là ça c'est la formule générale c'est le carré d'énergie d'une particule qui est égale à M2C4 plus P2C2 P c'est l'impulsion vous voyez que si la particule est au repos son impulsion est nulle et donc vous avez E2 égale M2C4 ce qui vous donne E égale M2C2 c'est la formule habituelle mais si elle n'est pas au repos vous devez ajouter l'impulsion et c'est une formule intéressante parce que elle rend possible l'existence de particules de masse nulle une particule peut ne pas avoir de masse mais avoir de l'énergie il suffit que son impulsion soit non nulle ce qui est le cas par exemple pour les photons qui n'ont pas de masse mais qui ont de l'énergie simplement si ces particules existent donc des particules qui n'ont pas de masse elles ne peuvent pas connaître le repos elles sont obligées d'aller à la vitesse de la lumière ce qui est évidemment le cas pour la lumière mais ce qui serait le cas aussi pour n'importe quelle autre particule qui ne serait pas de lumière mais qui aurait une masse nulle ok c'est des particules dont on peut changer l'énergie mais on ne peut pas changer leur vitesse alors ce qui est marrant c'est que la relativité rend possible l'existence de particules de masse nulle mais dans les années 60 on va découvrir en physique des particules que si on fait confiance aux équations de la physique des particules ce qu'on appellera plus tard le modèle standard de la physique des particules il serait assez naturel qu'en fait toutes les particules aient une masse nulle ce qui n'est pas du tout ce qu'on observe l'électron a une masse non nulle les quarts ont une masse non nulle le neutrino a une masse non nulle et donc il a fallu expliquer pourquoi alors que les équations disent ou impliquent que la masse des particules devait être nulle pourquoi nous observons que la plupart des particules de matière ont une masse non nulle et ça ça va se traduire par des bouleversements conceptuels considérables où des gens dans les années 60 vont faire l'hypothèse que contrairement à ce qu'on apprend à l'école la masse d'une particule n'est pas une propriété intrinsèque de la particule c'est pas une propriété primitive c'est en réalité une propriété secondaire ces gens ont fait confiance aux équations ils ont dit les équations nous disent que les particules n'ont pas de masse elles ont raison les particules élémentaires n'ont pas de masse mais alors d'où vient que nous nous pensons qu'elles ont une masse ça vient du fait que nous avons mal compris ce qu'est la masse ils ont suggéré qu'en fait la masse des particules élémentaires résulte d'une interaction des particules élémentaires sans masse avec le vide qui du coup n'est pas vide dedans il y a un champ qu'on appelle le champ de Higgs qui va donner son nom au boson de Higgs et l'idée c'est que les particules sans masse interagissent avec ce champ plus ou moins fortement et plus l'interaction en question est forte et plus la particule sera ralentie auquel cas nous lui attribuerons une inertie très grande donc une masse très grande et donc si vous voulez la masse c'est simplement une mesure du couplage qu'il y a entre des particules sans masse et le champ de Higgs qui remplit tout l'espace et le fait qu'on ait découvert le boson de Higgs en juillet 2012 est la preuve que cette idée est la bonne ce qui veut dire que notre compréhension de la masse en est complètement modifiée là je me léloigne du sujet je vais terminer par avant de lancer le débat s'il a lieu par une sorte de questions et on va essayer d'y répondre ensemble la question c'est de quelle quantité de matière devons-nous disposer pour produire un kilowatt heure je veux un kilowatt heure de quelle quantité de matière je dois disposer pour réaliser cette production alors pour donner une idée de ce qu'est un kilowatt heure un kilowatt heure c'est en gros l'énergie que vous assimilez au cours d'un bon repas un kilowatt heure c'est d'ailleurs l'énergie qu'il faut dépenser pour escalaler le Mont Blanc depuis Chamonix à peu près ça dépend du poids du sac ça dépend de certains de nos paramètres mais en gros avec un kilowatt heure vous pouvez grimper au Mont Blanc un kilowatt heure c'est aussi l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 kilomètres heure voilà quelques façons d'illustrer cette chose ça veut dire que chaque jour vous avalez l'équivalent de l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 à l'heure il faut que vous méditiez ça quand vous voyez passer un poids lourd sur l'autoroute en gros vous avalez non pas le poids lourd évidemment mais l'énergie cinétique qui lui correspond et donc la question c'est de quelle quantité de matière vous avez besoin pour produire de ce kilowatt heure et en fait il n'y a pas une seule réponse comme vous savez dans la nature on a identifié quatre interactions fondamentales et la réponse à la question que j'ai posée dépend de l'interaction que vous allez utiliser mon propos est un propos de physique pas un propos politique et quoi que disent les politiques ça ne change rien à ce que je vais vous dire ils ne pourront pas violer cette loi là par exemple si vous décidez d'extraire votre kilowatt heure en utilisant l'énergie gravitationnelle par exemple par le biais d'un barrage d'une usine hydroélectrique qui va faire tomber de l'eau vous allez récupérer l'énergie cinétique de l'eau pour faire tourner des turbines et produire un kilowatt heure d'électricité par exemple et bien compte tenu de l'intensité de la force gravitationnelle il vous faudra disposer de 10 tonnes de matière 10 tonnes d'eau par exemple 1 kilowatt heure dans une usine hydroélectrique j'ai pris un rendement de 85% pour avoir ce kilowatt heure il faut faire chuter 10 tonnes d'eau d'une hauteur de 40 mètres avec 10 tonnes d'eau 40 mètres de chute vous avez 1 kilowatt heure maintenant si vous prenez une éolienne c'est là encore une énergie mécanique c'est un peu le même ordre de grandeur pour 1 kilowatt heure il faut récupérer toute l'énergie cinétique de 20 000 mètres cubes d'air 20 000 mètres cubes d'air ça pèse 27 tonnes en supposant que cette air circule à 60 km heure d'accord donc éolien hydroélectrique c'est quelques dizaines de tonnes de matière pour en extraire 1 kilowatt heure maintenant vous pouvez prendre une autre interaction fondamentale qui est l'interaction électromagnétique et bien là la réponse change complètement c'est plus 1 tonne ou 10 tonnes c'est 1 kilo avec 1 kilo de matière vous pouvez extraire 1 kilowatt heure par exemple dans le calcul que j'ai fait tout à l'heure pour calculer le nombre d'esclaves énergétiques correspondant à l'usage d'une voiture sur 50 km par jour j'avais utilisé le fait que 100 grammes de pétrole sont capables de libérer 1 kilowatt heure d'énergie maintenant je voulais dire un bon repas c'est à peu près 1 kilo d'aliment ça fournit 1 kilowatt heure que vous dissipez toute la journée dans votre organisme et avec 1 kilowatt heure vous pouvez faire fondre 10 kilos de glace ou faire bouillir 1,5 kilo d'eau donc ça vous montre que le kilowatt heure si vous l'utilisez par le biais de la force électromagnétique correspond à peu près à 1 kilo de matière ça va entre 0 et 10 kilos disons et l'ordre de grandeur est bien là maintenant si vous prenez l'interaction nucléaire en fait il y en a deux vous savez il y a deux interactions nucléaires il y en a une qu'on appelle la forte parce qu'elle est forte et puis l'autre qu'on appelle la faible parce qu'elle est faible alors vous pouvez le faire de plusieurs façons il y a d'abord la fission j'en ai déjà parlé donc un noyau d'uranium percuté par un neutron ça donne deux noyaux plus légers émissions de neutrons qui peuvent taper à leur tour d'autres atomes d'uranium et quand vous faites le calcul et bien vous trouvez que pour faire 1 kilowatt heure de chaleur il vous faut 10 mg d'uranium d'uranium naturel le 235 étant présent au taux de 0,7% dans l'uranium naturel si maintenant vous utilisez des neutrons rapides pour faire des surgénérateurs ou des choses comme ça et bien vous pouvez multiplier ce facteur plutôt diviser cette quantité par un facteur 100 parce que vous allez récupérer l'énergie de fission du putonium et d'autres actinides éventuelles donc vous pouvez descendre largement en dessous du milligramme comme étant la quantité de matière qu'il vous faut pour produire 1 kilowatt heure maintenant vous pouvez prendre la fusion la fusion dont j'ai déjà parlé donc un noyau de deutérium isotope de l'hydrogène un noyau de tritium un autre isotope de l'hydrogène ils fusionnent ça fait l'hélium 5 qui est instable libération d'un hélium 4 et d'un neutron qui emporte 14 mev qui est une énergie importante pour une particule et le calcul montre que pour produire les 80 gigajoules qu'un européen moyen consomme chaque année il suffirait d'1,1 gramme de lithium et de 320 grammes de deutérium parce qu'en fait un microgramme de combustible fournit le kilowatt heure en question le problème de la fusion c'est que elle est très séduisante mais pour l'instant elle ne marche pas on n'a pas fait de réacteur capable de produire beaucoup d'électricité mais comme vous le savez il y a un projet qui s'appelle ITER donc il y a ici une maquette avec une physicienne ici de taille normale ça vous donne la taille du projet et contrairement à ce qu'on dit souvent il ne s'agit nullement de copier le soleil on dit souvent l'énergie de fusion c'est l'énergie du soleil vous avez déjà entendu ça ? alors faisons un petit calcul prenez le soleil et prenez un mètre cube de soleil à l'endroit où le soleil est le plus chaud quelle est la puissance dégagée par ce mètre cube de soleil ? il suffit de lire 800 watts 800 watts maintenant vous prenez Lance Armstrong dans l'Alpe d'Oeese il fait 22 minutes à 450 watts il fait moins d'un mètre cube je ne sais pas il fait un dixième de mètre cube j'imagine je ne vais pas mesurer le volume d'un coureur cycliste c'est je pense un dixième de mètre cube donc 450 watts pour un dixième de mètre cube ça fait 4,5 kilowatts par mètre cube donc un coureur cycliste même non dopé produit beaucoup plus de puissance au mètre cube que le soleil donc le soleil c'est vraiment un réacteur nucléaire pourri comme on disait c'est le plus mauvais réacteur nucléaire du monde donc c'est évidemment pas lui qu'il faut copier vous imaginez que le volume du plasma dans l'Alpe d'Oeese c'est 1000 mètres cubes si on copiait le soleil 1000 mètres cubes fois 800 watts et on a 10 milliards d'euros pour produire quelques kilowatts il faut être sérieux donc il ne faut surtout pas faire comme le soleil la raison est simple c'est que dans le soleil il y a de l'hydrogène le combustible initial c'est de l'hydrogène des protons les protons une charge positive comme vous savez c'est impossible de les faire fusionner il n'y a pas de fusion il n'y a pas de noyau crucifié de deux protons donc la fusion de l'hydrogène simple elle est impossible en tout cas elle est impossible en laboratoire on ne la fera jamais donc qu'est-ce qui se passe dans le soleil c'est que des protons entrent en collision et en général il ne se passe rien sauf que de temps en temps de temps en temps un des protons devient un neutron c'est l'inverse de la radioactivité pétale tout à l'heure tout à l'heure c'était un neutron qui devient un proton avec un électron un antineutrino là c'est un proton qui devient un neutron plus un positron plus un neutrino le neutron n'a pas de charge électrique donc la répulsion coulombienne ne se produit plus et se fabrique un noyau de deutérium avec émission d'un positron et d'un neutrino et ça c'est un processus qui est régi par l'interaction nucléaire faible comme elle est faible ça se produit rarement c'est ce qui fait que le soleil met des milliards d'années à brûler son hydrogène si la fusion proton proton était possible la durée de vie du soleil ce serait un million d'années on ne serait même pas là pour en parler donc c'est grâce au fait que cette réaction très difficile et très rare qu'il y a un goulot d'étranglement dans les mécanismes nucléaires du soleil qui lui permet de brûler son combustible très lentement et d'avoir une durée de vie qui est de 10 milliards d'années donc nous on ne doit surtout pas faire ça je dis ça pour les gens de la com souvent sur les brochures d'ITER il y a le soleil c'est vraiment agaçant donc dans l'ITER on ne prend surtout pas de l'hydrogène simple on prend du deutérium du tritium on les fait fusionner et là c'est l'interaction nucléaire forte qui joue c'est l'interaction qui lie entre eux les protons et les neutrons dans le noyau et elle est beaucoup plus intense c'est grâce à ça qu'avec le plasma d'ITER qui fait 1000 m3 on espère faire 500 MW de puissance c'est à dire beaucoup mieux que le soleil je ferme la parenthèse là je rappelle un peu de façon synthétique ce que je viens d'expliquer ça ça vous donne la densité d'énergie c'est le nombre de watts heure par kilo de matière entre la biomasse le charbon le pétrole le gaz l'uranium vous fait gagner un facteur 100 000 c'est pas du tout pour faire de la publicité pour le nucléaire c'est juste pour expliquer pourquoi les gens quand ils ont découvert la fission se sont dit tiens c'est une source d'énergie intéressante et enfin puisque j'ai commencé avec les Rolling Stones il faut que je termine avec eux il y a une stand-up des Rolling Stones qui s'appelle Painted Black que vous connaissez et un des grands sujets de la physique et là je quitte les problématiques terrestres pour regarder l'univers c'est ce qu'on appelle l'énergie noire c'est qu'en fait on a découvert il y a 10 ans ça a été recompensé par un prix Nobel récemment donné à 3 physiciens américains que l'expansion de l'univers qu'on connait depuis les années 30 s'accélère s'accélère et on ne sait pas ce qui est à l'origine de cette accélération mais on pense qu'il y a quelque chose dans l'univers de nature inconnue qui est responsable du fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait imaginé on pense même que cette énergie noire elle constitue presque 70% du contenu total de l'univers le reste étant de la matière noire comme on dit et puis de la matière ordinaire et cette énergie noire elle fait que l'expansion là vous voyez elle tend à s'accélérer et qu'en fait après le Big Bang il y a eu une phase évidemment d'accélération il y a eu une décélération qu'on peut calculer dans les modèles et qu'on a commencé d'observer d'ailleurs en regardant la lumière émise par des quasars c'est un résultat tout récent et puis cette accélération qui a l'air de s'annoncer comme étant indéfinie dont la nature est absolument inconnue et il est donc vraiment prématuré de prétendre que cette énergie noire si on arrivait à l'identifier un jour pourrait être une source d'énergie intéressante pour l'humanité et donc je pense que le débat sur la transition énergétique doit être tranché à partir de ce que nous savons voilà je vous remercie pour votre attention alors merci Etienne pour cet exposé j'espère qu'il te reste un petit peu d'énergie pour répondre aux questions voilà je vois qu'il y en a déjà une alors je vais tout de suite passer le micro oui bonsoir merci vous avez dit tout à l'heure deux choses vous avez dit d'une part que des particules pouvaient être massées qui allaient moins vite que la vitesse de la lumière ou qu'elles pouvaient n'avoir pas de masse et aller à la vitesse de la lumière puis vous avez dit que les particules n'avaient pas de masse et j'en ai dit donc qu'elles vont toutes à la vitesse de la lumière et ça m'a donc fait penser que si les particules qu'on observe effectivement vont moins vite que la vitesse de la lumière du fait de l'interaction avec le champ de Higgs est-ce que c'est un mécanisme similaire qui fait que la lumière dans le verre va moins vite que la vitesse de la lumière par interaction avec le milieu pas du tout en fait quand je dis que les particules n'ont pas de masse c'est ce qu'indiquent les équations du modèle standard la masse dont il est question là c'est la masse propre ça veut dire que la masse n'est pas une propriété qu'elle possède en elle-même mais qu'elle hérite du fait de leur couplage à ce champ le photon n'est pas couplé au champ de Higgs donc il n'a pas de masse les particules massives sont couplées au champ voilà non mais dans le cas du verre c'est une interaction avec la matière c'est pas une interaction avec le champ non c'est une interaction avec la matière du verre c'est pas une interaction avec le champ finalement le champ de Higgs qui a été détecté par le biais de Céquanta les bosons de Higgs c'est la première fois qu'on a une information vraiment directe sur ce qu'elle vit le vide quantique le vide quantique c'est pas c'est pas l'espace vide le vide quantique c'est 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 ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide non mais le vide c'est une notion compliquée parce qu'on définit toujours le vide comme étant ce qui reste quand on a tout enlevé mais si on enlève tout ce qui reste c'est le néant c'est pas le vide donc le vide c'est pas le néant donc vous enlevez vous enlevez les particules vous enlevez le rayonnement et ce qui reste en physique quantique c'est c'est pas l'espace vide c'est ce qu'on appelle les champs quantiques les fonctions mondes si vous préférez dans leur état fondamental donc c'est l'état de plus basse énergie et un champ quantique dans l'état fondamental ça correspond à une particule qui existe potentiellement à condition qu'on lui donne l'énergie qui lui permet de se matérialiser donc dans le vide quantique il y a des particules dont l'énergie E est plus faible que le MC2 qui leur correspond donc elles existent virtuellement et quand on fait une collision de particules on va déposer dans le vide quantique de l'énergie qui va être avalée par les particules endormies du vide qui du coup vont devenir réelles elles vont même avaler un peu d'énergie cinétique et elles vont sortir du vide et c'est ce qu'on voit dans les collisions que j'ai montrées tout à l'heure on voit des particules qui étaient inertes fatiguées ramollies sortir du vide parce que les contribuables nous ont permis de ça va durer un certain temps mais jusqu'à maintenant les contribuables ont permis qu'on donne alors il ne faut pas le dire parce que si on dit aux hommes politiques c'est le seul passage politique de mon intervention si on dit aux hommes politiques qu'une machine comme le LHC qui a coûté 3 milliards d'euros sert simplement à chauffer du vide c'est sûr que les crédits vont se faire plus rares d'autres questions bonsoir vous dites que le temps est un paramètre qu'est-ce que vous faites comme différence entre le temps comme paramètre et le temps comme pointeur physique est-ce que c'est pareil moi je ne connais pas la nature du temps je suis comme Galilée moi je ne m'intéresse pas sur la nature du temps je pose simplement la question de savoir comment il faut le représenter mathématiquement pour l'insérer dans des lois qui décrivent des phénomènes physiques la nature du temps c'est la grande question que se posent les gens qui essaient d'unifier les interactions parce que ce que je n'ai pas dit mais ce n'est pas le sujet c'est que la physique quantique qui décrit 3 des 4 forces n'est pas compatible avec la relativité générale qui décrit la gravitation et donc les gens qui essaient d'unifier ces 4 forces se posent une question assez simple qui avait déjà été posée lors d'un débat entre Newton et la Nietz c'est-à-dire est-ce que est-ce que l'espace-temps est substantiel c'est-à-dire c'est une chose qui existe en elle-même et les objets physiques viennent prendre place dans cet espace-temps qui est une sorte d'arène qui préexiste aux choses ou bien est-ce que l'espace-temps est relationnel c'est-à-dire il y a des choses et nous disons leur relation de succession et de contiguïté en termes d'espace et de temps ce que pensait la ministre contre Newton et donc la question qui est posée aujourd'hui c'est est-ce que l'espace-temps existe indépendamment des choses ou bien est-ce que c'est notre façon à nous de dire les relations entre les choses il y a différentes pistes théoriques il y a des gens qui font des cordes il y a des gens qui font de la gravité quantique à boucle ils ne sont pas d'accord là-dessus et aujourd'hui personne ne sait quelle est la bonne piste comment vous faites pour dilater le temps moi je ne sais pas faire ça vous connaissez la relativité en relativité on peut désynchroniser le temps d'un observateur par rapport au temps d'un autre observateur mais on ne peut pas jouer sur son temps propre par exemple si moi je vous envoie dans une fusée plutôt c'est moi qui fais partie je monte dans une fusée vous restez là je vais faire un tour dans une fusée qui part à 150 000 km par seconde je fais un voyage de 3 minutes je reviens vous êtes tous morts vous êtes tous morts depuis très longtemps ce qui ne veut pas dire que j'ai vécu plus longtemps que vous ça veut dire que votre temps propre c'est désynchronisé du mien du fait que j'ai voyagé dans l'espace vous avez les livres 120 ans moi à ma montre j'aurais vécu 2 minutes n'empêche que j'atterrirai dans votre futur bien après votre propre disparition les voyages forment la jeunesse à condition de partir comme il faut bonsoir je suis là-haut à votre droite voilà j'aurais une question sur ITER j'ai compris qu'à terme vous dites qu'elle donc elle devrait faire beaucoup mieux que le soleil j'aimerais savoir ce que vous enfin j'aimerais savoir votre avis sur à quelle échéance est-ce que ITER pourrait être et la fusion en général pourrait être une solution aux problèmes énergétiques de la planète et donc corollaire est-ce que ça peut être une réponse aux problèmes qui se posent actuellement et au débat qui va avoir lieu demain ou dans les 50 prochaines années dans les 50 prochaines années merci le calendrier de la fusion il est très très long ITER c'est un premier plasma à la fin de la décennie qui commence ensuite il y a 10 années d'expérimentation c'est un réacteur expérimental qui va produire de la chaleur de l'énergie mais pas d'électricité il n'est pas couplé au réseau ensuite il faut concevoir un réacteur de démonstration ça va être aussi assez long et après éventuellement une industrialisation mais qui sera pas avant après on peut toujours faire des pronostics mais pas avant 2060 2070 donc en effet la fusion me semble en dehors de l'épure que s'est donnée le gouvernement pour le débat sur la transition oui j'ai une question merci d'abord pour votre exposé qui est très brillant je suis au fond à votre gauche tout en haut j'ai une question un peu basique finalement on dit où on entend que l'énergie ou l'inertie dépendent de la vitesse du corps et la vitesse elle est donnée par rapport à un référentiel c'est vitesse par rapport à quelque chose donc est-ce qu'on peut dire que l'énergie dépend du référentiel évidemment l'énergie cinétique par exemple elle dépend du référentiel mais comment comment retrouve-t-on ça dans les équations qu'on a vues ça c'est les équations de la relativité les équations de la relativité elles vous disent que les lois physiques ne changent pas avec le mouvement à condition que le référentiel en question soit inertiel donc les lois physiques sont les mêmes dans tous les référentiels les lois physiques mais l'énergie cinétique par exemple elle dépend du référentiel que vous avez choisi pour mesurer la vitesse donc le E égale MC2 plus le terme le E égale MC2 c'est pour une particule qui est immobile dans le référentiel où vous êtes d'accord si elle est une certaine vitesse vous devez prendre la formule générale que j'ai présentée à la fin d'accord l'énergie totale c'est P2C2 d'accord merci en fait MC2 c'est l'énergie au repos de la particule c'est à dire c'est l'énergie qu'elle a même si elle n'a pas de vitesse bonsoir bonsoir comment se fait-il que le fait qu'on ait découvert que 70% même plus avec l'énergie noire la matière sombre etc n'ait eu aucune influence sur les lois de la physique d'une part et puis d'autre part est-ce que je crois que Claude Kohentanouji a parlé de variation des constantes avec le temps non c'est Gilles pardon si tu commences à comprendre les frères Kohentanouji on s'en sort plus non mais en fait il y a la question que tu poses c'est une question vraiment générale qui ressemble d'ailleurs à ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de la radioactivité bêta c'est à dire qu'est-ce qu'on fait quand il y a une contradiction entre les calculs et l'observation c'est le problème général qu'on retrouve dans toute l'histoire de la physique depuis Galilée et le réflexe général c'est de dire les faits sont premiers et donc s'il y a un désaccord entre les faits et les lois c'est que les lois sont fausses par exemple quand on fait tomber des corps lourds ou moins lourds on voit bien que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers Aristote l'avait remarqué d'autres avant lui l'avaient remarqué on a enseigné cette loi de la chute des corps pendant des siècles sans que personne trouve à y redire puisque cette loi était en conformité avec les observations et puis un jour un type est arrivé et il a dit certes la loi est en conformité avec les observations mais la question qui m'intéresse c'est de savoir si elle est vraie et ce monsieur c'est Galilée et Galilée il a montré que la loi d'Aristote contenait une contradiction interne c'est à dire que s'il est vrai qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger si je prends deux corps par exemple un verre plein qui est massif et un verre vide qui est moins massif d'après Aristote celui-ci va tomber je ne vais pas le faire rassurez-vous celui-ci va tomber plus vite que celui-là et si vous faisiez l'expérience vous verriez que c'est bien ça qui va se passer maintenant si je mets une ficelle entre les deux je fais un système qui est plus lourd que le verre plein je laisse tomber l'ensemble et d'après Aristote puisque c'est plus lourd ça va tomber plus vite que le verre tout seul mais en même temps pendant la chute le verre plus léger va tomber moins vite la corde va se tendre et il va faire parachute donc le système formé par les deux va tomber moins vite donc j'arrive à deux conclusions contradictoires ça c'est ce que découvre Galilée il n'est pas monté au sommet de la tour de Pise ça c'est de la blague il a fait une expérience de pensée qui a montré que dans la loi d'Aristote il y a une contradiction interne comment la résoudre en disant que tous les corps tombent à la même vitesse c'est l'observation qu'il faut réinterpréter et quand vous faites tomber des corps il y a la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse et puis il y a une résistance une force supplémentaire la résistance de l'air qui n'agit pas de la même façon sur les corps lourds et les corps légers et c'est elle qui fait la différence de vitesse c'est exactement comme pour le X Galilée explique la différence de vitesse par l'interaction avec l'environnement qui est l'air X explique la différence de masse des particules par l'interaction différente qu'elles ont avec leur environnement qui en l'occurrence n'est pas l'air mais le vide quantique le chemin intellectuel entre Galilée et X c'est vraiment l'épaisseur d'un papier à cigarette et donc pour revenir à ton truc quand il y a un désaccord il y a on a vu le cas d'ailleurs avec les neutrinos qui allaient plus vite que la lumière pendant 6 mois au CERN quand il y a un désaccord il y a 3 pistes qu'il faut considérer avec le même sérieux première piste il y a une erreur de mesure ou d'interprétation de la mesure deuxième piste la loi est fausse donc c'est ce que Bohr propose quand il voit que l'énergie de l'électron peut varier alors qu'il pensait qu'elle serait fixe il propose de changer la loi c'est donc la solution législative troisième solution on imagine qu'il y a dans l'univers des choses qu'on n'a jamais vues qui si elles existent rétablissent l'accord exemple le neutrino exemple la matière noire exemple l'énergie noire donc l'énergie noire c'est la chose dont on pense qu'elle existe pour expliquer le désaccord qu'il y a entre ce que prévoyaient les modèles de Big Bang d'initio et les observations de 1998 ou 19 il y a aussi des gens qui disent peut-être que matière noire énergie noire ça fait un total de 96% du contenu d'univers ça commence à faire beaucoup c'est un peu comme les épicycles d'Octolémée peut-être que ce sont les équations d'Einstein pour la gravitation qu'il faut revoir et on pourrait peut-être inventer de nouvelles lois qui rendent compte des observations sans avoir à invoquer l'existence de matière ou d'énergie noire donc les deux pistes sont explorées et personne aujourd'hui ne sait qui a raison maintenant les variations des constantes c'est un grand dossier ça Gilles a écrit des livres là-dessus ce qui est sûr c'est que si on regarde sur des épaisseurs de temps de quelques dizaines de 10 milliards d'années disons on ne voit pas les variations des constantes la lumière qui nous vient des galaxies le spectre de cette lumière c'est le même que celui qui émettent les atomes de la Terre corrigé par le décalage le décalage Doppler donc ça veut dire que la physique qu'il y a dans les étoiles très lointaines est la même que celle qu'on trouve autour de nous oui moi je voudrais juste parler du débat énergétique est-ce que vous voyez une autre solution aujourd'hui que de réduire notre consommation d'énergie fossile de façon drastique non mais je pense qu'elles vont se réduire toutes seules je ne vais pas trop donner mes idées là-dessus mais relisez l'article de Nature d'aujourd'hui la consommation d'énergie fossile explose dans le monde on n'a jamais brûlé autant de charbon de pétrole de gaz le gaz de schiste est exploité dans pas mal de pays il y en a pour 60 ans 70 ans 100 ans et donc je crains que nous envoyons dans l'atmosphère tous les atomes de carbone de la croûte terrestre alors une fois qu'ils y seront on ne pourra plus les y mettre ce sera trop tard mais c'est là que ça va je ne vois pas comment les gens autour de cette terre pourraient collectivement décider de réduire leur consommation d'énergie volontairement parce que nous développons toutes sortes de mécanismes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons et si on croyait ce que nous savons évidemment qu'on réduirait la consommation d'énergie fossile il n'y a aucun endroit où ça se passe donc nous allons brûler toutes les énergies fossiles le climat va se dérégler en conséquence et on s'adaptera comme on pourra vous êtes venu en voiture voilà 20 esclaves énergétiques est-ce qu'il y a une relation de précédence entre la matière et l'énergie je vais y avoir l'histoire de l'univers je ne sais pas comment répondre mais d'après le C1 et au standard dans l'univers tout à fait primordial il n'y a pas de champ de Higgs donc les particules n'ont pas de masse alors ce ne sont pas des vrais particules de matière dès lors qu'elles n'ont pas de masse et puis se produit ce qu'on appelle une transition de phase à l'issue de laquelle s'installe ce champ de Higgs avec lequel les particules sans masse se couple et acquiert de la masse donc on pourrait dire dans ce scénario que l'énergie a précédé la masse enfin la matière bonsoir je voudrais revenir sur l'énergie fossile si elle est fossile en fait tout le monde sait qu'elle est sous terre mais avant elle n'était pas sous terre donc on la remet où elle était avant oui mais avant on n'était pas là oui mais on a quand même fini par exister non mais si vous êtes un nostalgique du passé très très ancien vous allez être servi non si faire bien c'est faire comme avant d'ailleurs à l'époque c'est pas nous qui le faisions vous êtes d'accord non mais je n'ai pas montré les cours parce que je pense que vous les connaissez tous les cours qui montrent l'augmentation au cours du temps depuis l'ère industrielle des gaz à effet de serre c'est spectaculaire alors attends encore quelques questions il y a toujours eu des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et il y avait un flux en retour il y avait un équilibre évidemment la part anthropique dans ces émissions est négligeable par rapport à la part naturelle donc vous avez beaucoup de climato-sceptiques qui vous disent ah mais ce que fait l'homme c'est négligeable par rapport à ce que faisait la nature avant sauf que le flux émis par l'humanité n'est pas compensé alors que le flux naturel il est dans les deux sens il y a équilibre là il n'y a pas d'équilibre c'est ça le truc qu'il faut comprendre regarde imaginez je ne sais pas pourquoi prendre pour donner une analogie mais vous êtes vous savez quand vous arrivez à l'aéroport je ne sais pas aux Etats-Unis vous faites la queue pour montrer votre passeport et en général le nombre de gens qui vérifient votre passeport est corrélé au nombre d'avions qui arrivent quand vous arrivez vous faites la queue mais c'est à peu près la même queue pour tout le monde et sa longueur n'augmente pas vraiment mais si à cause d'un vol détourné par exemple il y a un flux de passagers qui arrive qui est un peu plus grand que le flux habituel les queues derrière les différents postes vont s'allonger c'est ça le mécanisme c'est une rupture de l'équilibre qui fait que la part anthropique même si en proportion elle est négligeable par rapport à la part naturelle a un effet qui est consistant bonsoir je suis en face de vous au fond je ne veux rien dire ça monsieur à côté du projecteur je ne vois rien après avoir vu le reportage sur la matière noire et l'énergie noire réalisé par Cécile Dangean je me posais la question de savoir pourquoi ce ne serait pas plutôt une masse qui nous attire plutôt qu'une énergie qui nous repousse de plus en plus fort est-ce que ce ne serait pas une masse qui nous attirait un objet très dense et qui fait que notre vitesse accélère plutôt qu'une énergie qui nous repousse pour nous accélérer là vous parlez de la matière noire ou de l'énergie noire ? en fait comme vous savez il y a beaucoup de débats là-dessus mais il y a des gens qui disent en fait la solution on l'a déjà c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique qu'Einstein avait introduite en 1917 et la constante cosmologique c'est une sorte de répulsion de l'espace par rapport à lui-même c'est-à-dire c'est l'espace qui se repousse lui-même donc ça se traduit par une forme d'antigravité en effet la gravité attire les objets massifs et la constante cosmologique si elle a le bon signe crée une répulsion de l'espace qui peut si sa valeur est élevée complètement dépasser l'effet contractant de la gravitation et donc l'expansion indéfinie viendrait du fait que la répulsion de l'espace par rapport à lui-même serait plus intense entre guillemets que l'attraction gravitationnelle donc il y a des gens qui disent mais la constante cosmologique si on trouve son signe et sa valeur et qu'on l'ajuste ce qu'il faut pour être d'accord avec les observations c'est l'énergie noire d'autres disent que c'est pas ça c'est un champ scalaire c'est le vide quantique c'est tout ce qu'on veut la quintessence etc disons que c'est des questions qui sont très difficiles à traiter pour la raison que les concepts de la relativité générale théorie de la gravitation qu'on utilise pour inférer l'existence de l'énergie noire ne sont pas compatibles avec ceux de la physique quantique par lesquels on décrit le vide quantique donc quand vous dites quand vous entendez dire par exemple l'énergie noire c'est le vide quantique qui gravite sachant que le vide quantique en réalité générale n'a pas de sens et réciproquement il y a là des abus de langage qui vont nécessiter à mon avis le même genre de travail que celui qui a été fait au 19ème siècle autour des notions de force d'énergie d'énergie vive etc c'est à dire un nettoyage conceptuel et quand on l'aura fait alors je pense qu'on sera mieux disposé pour répondre à votre question moi aussi je peux faire du politiquement correct alors encore une question là-haut oui bonjour merci beaucoup tout d'abord c'est vraiment très intéressant moi je me posais la question du passage tout à l'heure vous avez évoqué le néant et puis ensuite vous parlez de quelque chose le vide quantique ou autre chose ça a du sens de se questionner sur le passage du néant au vide quantique ou c'est du domaine plus philosophique bon alors ça c'est une bonne question beaucoup de gens nous parlent de l'origine de l'univers alors si on accorde un sens au mot l'origine de l'univers si on prend ce mot dans un sens vraiment radical c'est le passage de l'absence de toute chose à l'existence d'une première chose parce que si vous me dites qu'avant il y avait quelque chose soit ce quelque chose a toujours été là ce qui veut dire que l'univers n'a pas eu d'origine soit cette chose n'a pas toujours été là ce qui veut dire qu'elle a une origine il faut me dire laquelle d'accord donc la question de l'origine de l'univers suppose qu'on imagine que l'univers a été précédé par du néant et non pas par quelque chose alors ensuite est-ce qu'on est capable comme vous le demandez de raconter la transition entre le néant et l'être ça c'est le truc comment est-ce que le néant peut devenir quelque chose alors vous pouvez toujours essayer et vous verrez que vous n'y arriverez jamais c'est-à-dire que en voulant expliquer cette transition vous allez accorder au néant des propriétés par exemple celle d'être capable de cesser d'être un néant ce qui est déjà pas mal et donc vous allez faire du néant une chose entre guillemets qu'il ne peut pas être et là vous tombez en effet sur des problèmes philosophiques ce qu'on appelle des apories et d'ailleurs vous aurez beaucoup de mal à imaginer ce que c'est que le néant Bergson disait que le néant est une idée destructrice d'elle-même c'est-à-dire dès que vous pensez le néant il cesse d'être le néant puisque vous allez en faire quelque chose que par définition il ne peut pas être d'accord donc le néant c'est un mot auquel il ne faut pas réfléchir sous peine de détruire la signification qu'il porte il dit ça une très belle formule il dit penser penser le rien n'est jamais penser à rien et donc vous ne en effet je pense que la question de savoir si l'univers a une origine est une question qu'on ne saura jamais résoudre puisqu'on ne saura jamais identifier la transition entre le non-être et l'être quand on fait de la physique on a toujours accès à deux lettres à des choses donc la question de l'origine est une question ouverte c'est peut-être même un mystère et dans la plupart des récits qu'on en fait on imagine toujours qu'au départ il y avait quelque chose soit une entité primitive soit un être transcendant dont on n'interroge pas l'origine il y a des gens qui disent l'origine de l'univers c'est le vide quantique mais le vide quantique c'est l'espace-temps c'est des champs quantiques dans l'état fondamental c'est tout un bazar et donc d'où il vient voilà quelqu'un osera-t-il poser une dernière question ? c'est jamais mauvais pour la santé mentale de faire joujou avec l'idée de néant à condition de faire des pauses je crois qu'on va tous repartir chez nous plein de sujets de méditation donc je vous souhaite une excellente soirée merci 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 merci